Et voilà, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer la nouvelle version 2021 de Goal Profits. Goal Profits, c'est l'outil de statistique que j'utilise pour analyser et sélectionner mes paris toute l'année. C'est pour moi le meilleur du marché, c'est un outil professionnel. C'est l'occasion aussi pour toi si tu ne l'as jamais vu de voir à quoi ça ressemble. Et si tu l'utilises déjà par contre, ça va t'aider de voir comment le nouvel écran, les nouveaux écrans sont faits, encore mieux qu'avant. Évidemment, avant de te montrer tout ça, de passer sur mon ordinateur, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait. Donc, quand tu arrives sur Goal Profits, alors le lien de Goal Profits, je te le mets dans la description de cette vidéo. Tu vas arriver dans ton espace membre qui est ici et là, il y a un tas d'écrans. Donc, ne te perds pas, on va d'abord dans l'écran central qui regroupe toutes les statistiques maintenant sur les équipes qui t'intéressent. C'est Stat et ensuite, tu vas sur Team Stats, ça veut dire les statistiques des équipes. Donc, ça, c'est vraiment l'écran central où tu vas trouver toutes les statistiques. Peut-être même un peu trop de statistiques, mais il y a plein d'outils pour sélectionner ce que tu veux uniquement. Donc, comme tu vois, tu arrives sur cette page où tu as tous les matchs de la journée qui sont ici. Alors là, ils ne sont pas déployés, mais si tu cliques sur un match, tu vas avoir toutes les statistiques qui tombent sur un match. Ok, mais on y reviendra plus tard. Donc, voici la liste de tous les matchs d'aujourd'hui. En haut, commençons par le haut. Comment ça se passe maintenant ? Mais comme avant, tu peux sélectionner la journée qui t'intéresse. Donc, ce qui est bien, c'est que tu as les matchs d'aujourd'hui, mais tu peux aller jusqu'à une semaine en avance. Je peux déjà aller voir les matchs de jeudi prochain. À l'heure de te faire cette vidéo, on est vendredi. Je peux aller jusqu'au jeudi prochain. Donc, on a vraiment 7 jours de matchs, ce qui est génial pour faire tes analyses pré-matchs tout d'un coup, pour tes paris pré-matchs de la semaine. C'est moi ce que je fais en tout cas, notamment pour mon club privé. Donc, c'est super bien d'avoir de l'avance comme ça sur les statistiques. Ensuite, au niveau des stats que tu vas faire apparaître, ok, eh bien, ce sont, moi par défaut, je le laisse comme ça, ce sont les stats de la saison en cours. Mais en début de saison, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup de matchs. Imagine, c'est le premier match de la saison, ça veut dire que tu n'aurais aucune statistique dans cet écran. Donc, tu peux demander, voilà, donne-moi les derniers 5 matchs, les derniers 10 matchs ou les derniers 15 matchs, et alors ça va remonter à la saison précédente. Donc, ça, c'est utile pour les débuts de saison. Ici, c'est un petit champ pour directement aller sur l'équipe qui t'intéresse. Donc, tu tapes, je ne sais pas, Liverpool, hop, tu vas directement tomber sur le match de Liverpool, ce qui peut être pratique aussi. Ensuite, tu as des lignes ici, ok, différents boutons. Premier bouton, tu vois que tu as beaucoup de matchs, mais de toutes les divisions du monde entier. Donc, ce qui peut être intéressant, une journée comme un samedi, d'ailleurs je vais mettre un samedi ici, demain nous sommes samedi. Voilà, quand on voit la quantité de matchs un samedi, on ne sait rien faire, c'est trop d'informations, on ne sait rien faire avec tout ça. Donc, première chose qui est intéressant à faire, c'est de dire, voilà, je décoche tout ce qui ne m'intéresse pas. Au niveau des zones, ces zones géographiques mélangées avec niveau, c'est-à-dire que European EA, pardon, c'est les équipes du top européen. Donc, c'est potentiellement ce qui peut t'intéresser le plus un samedi. Et là, tu vas rester sur, eh bien, la première ligue, la ligue 1, la Bundesliga, l'Italie, les Pays-Bas, la ligue espagnole, bref, déjà pas mal, déjà suffisant à la limite. Ensuite, ben, si tu coches European B, là vont se rajouter les ligues inférieures européennes, c'est encore inférieur. Ensuite ici, ce sont les ligues européennes d'été, donc par exemple, les ligues, les compétitions, les championnats, pardon, scandinaves, ok. Ensuite, le continent américain, et ici, le continent africain, asiatique, qui est Moyen-Orient, ok. Donc, c'est déjà une manière de sélectionner un peu mieux ce qui convient, ok. Première chose, deuxième chose, ici, season status, c'est quoi ça ? En fait, ça correspond à ce qui est ici, tu vois ici, tu as des petites flèches, soit vertes, soit des triangles jaunes, ou soit même du rouge, je ne sais pas si j'en ai ici, peut-être pas. Ici, voilà, un triangle rouge, ça veut dire quoi ? Un triangle rouge, ça veut dire, voilà, 4%, ça veut dire que c'est 4% des matchs du championnat où tu étais joué. Donc, on est en plein début de championnat, c'est-à-dire, attention aux statistiques qu'on va te montrer, parce qu'on est en début de championnat, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de matchs. Vert, ça veut dire que la saison est bien entamée, et orange, c'est au milieu, ok. Eh bien, tu peux filtrer. Donc, si par exemple, toi, tu te dis, je ne m'intéresse pas au début de championnat, donc les championnats qui sont à leur début, tu vas dire, voilà, je m'intéresse non plus aux fans de championnat, parce qu'il y a d'autres particularités, mais je veux un championnat en vitesse de croisière, 21, 80%, boum, tu sélectionnes ceci, voilà, là, tu as les championnats qui sont actuellement en vitesse de croisière, ok, au Danemark, en Allemagne, au Japon, bref, filtre très intéressant aussi. Donc, ce sont tous des filtres super intéressants. Ensuite, ici, aussi, un autre filtre, le filtre par horaire de match, ok, ou par timing de début de match. Intéressant, si par exemple, toi, tu travailles la semaine, tu dis, la semaine, moi, je veux les matchs qui vont de 20h, ok, à minuit, hop, et tu vas rester avec les matchs qui vont de 20h à minuit. Fais attention juste au décalage d'une heure, parce que c'est un site anglais. Bref, là, c'est une sélection, un filtre sur la tranche horaire qui t'intéresse. Quoi de plus pratique également. Ici, alors, ici, pour te montrer à quoi correspondent ces différents filtres, eh bien, ce sont directement les filtres des statistiques qui t'intéressent. Donc, je vais aller regarder les stats sur un match. On peut prendre n'importe quel, on peut prendre le premier, peu importe, même si c'est en Argentine. Je vais prendre le premier, tu vois que si tu cliques sur un match, tu as énormément de statistiques. Voici toutes les statistiques sur un seul match. C'est là que tu vois que c'est un site professionnel, qui est vu le nombre de statistiques, et en plus pertinentes que tu retrouves sur un match. Mais voilà, tu peux te dire que tous ces écrans ne t'intéressent pas. Donc, tu peux filtrer par catégorie, comme tu vois ici, Main Training Stats, Top Bottom, Probabilité, Goal Times, Goal Patterns, Goal Value Table. Tu vois ? Tu peux dire, voilà, moi, si je vais garder, en fait, que cet écran-ci, Team Trading Stats, ce que je fais, c'est que je décoche tout le reste. Et je ne reste qu'avec ça. Donc, encore une fois, c'est pour faciliter la lecture, parce qu'on sait que quand on a trop d'informations, on peut se perdre. Donc ici, c'est pour avoir un focus sur ce qui t'intéresse. Si, par exemple, parce que maintenant, en fait, tu as aussi, dans ce même écran, la value, si tu veux filtrer sur la table de value, qui est ici, voilà, Goal Value Table. Alors ici, je ne sais pas pour quelles raisons, à mon avis, parce que les codes Betfair ne sont pas encore disponibles. La value n'est pas indiquée, mais je vais essayer de prendre un autre écran, écran, pardon. Voilà, ici. Ici, c'est la ligne de la value que tu vois souvent dans mon pari public. Eh bien, tu ne peux filtrer que là-dessus. Et tu ne filtres que sur la value, tu n'auras que les lignes de value. OK ? Encore une bonne façon de te concentrer sur ce qui est utile pour toi. Alors après, on arrive dans le lourd du lourd, qui est pour moi la grosse force de cet outil, puisque ça te permet de faire des analyses rapides. C'est les Custom Filters. Parce que le problème avec beaucoup d'outils, c'est que tu peux avoir énormément de stats comme ici, mais tu remarques une chose, c'est que tu dois aller cliquer sur chaque match pour aller voir les statistiques. et potentiellement chercher une équipe qui a des statistiques qui t'intéressent. Mais ça veut dire que tu dois aller sur chaque ligne. Imagine, c'est un travail qui peut prendre beaucoup de temps. Donc, les Custom Filters, les filtres customisés, on va appeler ça comme ça, eh bien, ça permet de dire, voilà, moi, je veux les équipes, par exemple, j'invente, je veux uniquement afficher les équipes qui ont gagné plus de 80% de leurs matchs à domicile. Moi, je vais te montrer. Donc, pour créer ces filtres-là, c'est ici. Le but de la vidéo, ce n'est pas de te montrer comment créer des filtres. De toute façon, j'ai une vidéo dans la playlist Goal Profits que tu peux aller voir et qui explique comment utiliser les filtres et un tas d'autres choses. Donc, n'hésite pas à regarder la playlist entière de Goal Profits. C'est ici que tu vas rajouter tous les filtres possibles. Alors, tu allais, voilà, ça commence par ça, pour te dire, tu peux jouer sur les 80%, comme je t'ai dit, là, sur le pourcentage de victoire, sur les nombres d'over-under, sur le timing des buts, la position en championnat, bref, une myriade de choses. Alors, voilà, là, j'ai fait un reset, voilà. Et une fois que tu as créé ton filtre, ce qui est bien, c'est que tu peux sauver ton filtre. Une fois que tu l'as sauvé, eh bien, tu ne vas plus le refaire. Moi, j'en ai deux de sauver, par exemple, pour l'instant. Ensuite, tu iras, les fois d'après, tu vas dans Load, donc, charger les filtres customisés. Je vais t'en charger un pour te montrer. Voilà. Le premier, alors, tu peux le nommer, moi, je ne l'ai pas nommé. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ici comme filtre ? Eh bien, je demande avec ce filtre les équipes à domicile qui n'ont pas perdu plus de 10% de leurs matchs à domicile cette saison. OK ? Tu soumets ce filtre. Et hop, là, tu n'as plus que les équipes qui rencontrent ce critère à domicile. Je vais cliquer sur 1 pour te montrer. Si je prends l'équipe à domicile de ce match, elle n'a pas perdu plus de 10% de ses matchs à domicile. En effet, elle a perdu 0%. Et tu peux aller vérifier. Chaque équipe, c'est comme ça. Si tu prends, vraiment, Kofu ici au Japon, boom, l'équipe à domicile a perdu un seul match. Donc, moins de 10% de ses matchs à domicile. Donc, imagine la puissance de cet outil pour la fameuse stratégie, les half-time 0-0. J'ai mon filtre ici. Où je demande les équipes qui sont sur 2-0-0 à domicile à la mi-temps. Boom, boom, deux lignes. Donc, je vais d'une centaine de lignes à directement deux bonnes lignes sur les équipes qui m'intéressent, sur le type de pari qui m'intéresse. Bref, c'est juste génial. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça vraiment génial. Alors, à tout moment, tu peux tout resetter pour repartir à zéro. Et donc, voilà, là, j'ai fait le tour, on va dire, du haut de l'écran. Alors, juste pour quand même te donner un aperçu, je vais aller sur une ligne qui est avancée aussi. Allons ici au Brésil, par exemple, Remo contre Hawaii. Juste pour te donner un aperçu, un petit rappel. Ici, toutes les stats que tu as sur une équipe, tu as les stats classiques. Sur les over, sur le pourcentage de matchs dans lesquels l'équipe a marqué ou concédé la moyenne de but. Le même expité par première mi-temps, seconde mi-temps, si tu t'intéresses au mi-temps. Ensuite, ici, même chose. Tu as les probabilités d'inscrire un but en première mi-temps, en seconde mi-temps. Très intéressant. La ligne ici, goal time, c'est tout ce qui concerne le timing. Là, tu peux voir si une équipe a tendance à marquer dans une période du match ou à concédé dans une période du match. Très intéressant. Au niveau du goal patterns, super pour savoir si une équipe a tendance à inscrire le premier but d'un match ou si elle a tendance à concédier le premier but lors d'un match. Mais ça va encore plus loin que ça. Est-ce que cette équipe qui encaisse souvent un but dans le premier match, est-ce qu'elle a tendance à revenir au score ou pas ? Donc, tous des angles super intéressants à exploiter et qui te permettent d'avoir l'avantage sur la plupart des parieurs. Leap table analysé. C'est quoi ça ? Eh bien, ici, on compare la position au classement d'une équipe. Voilà, Remo est douzième au classement. Ok, ça, c'est le classement général. Mais ensuite, goal profits t'affiches des classements que tu ne verras pas ailleurs. Le classement domicile extérieur, tu peux le voir maintenant sur Flashcore notamment. Donc ici, à domicile, Remo est quatorzième. Tu peux le voir sur Flashcore. Par contre, ici, c'est plus compliqué. Quel est son classement sur la première mi-temps ? Ah, ben là, ils sont meilleurs. Ils sont sixièmes au classement des premières mi-temps. Donc, on isole la première mi-temps. Regarde si c'est gagné, match tout ou perdu. Idem avec la zone mi-temps. Zone mi-temps, Remo a du mal. Vingtième. Très mauvaise zone mi-temps. Même chose, classement par les attaques. Qui est le nombre de buts moyens inscrits par match. Dix-neuvième, donc pas top l'attaque de Remo. Défense, déjà un peu mieux. Parce que la défense est sixième au classement. Idem avec la forme sur les trois derniers matchs. Donc, vraiment, une mine d'or, une mine d'informations. Et la dernière, la Goal Value Table. Comme si ce n'était pas suffisant. En plus, tu as une idée de la value perçue par l'algorithme. C'est toujours en fonction de l'algorithme, évidemment. C'est simple. Tu le vois aussi souvent dans mon Paris public, les vidéos de mon Paris public. Quand il y a une flèche verte, ça veut dire que l'algorithme identifie pour lui une value sur la victoire ici à l'extérieur. Quand c'est rouge, il n'y a pas de value pour lui. Et quand c'est un point d'interrogation, c'est une zone grise. Entre les deux, il ne s'est pas très bien jugé. Tout simplement. Donc, voilà. J'ai voulu faire ici un tour rapide, mais c'est surtout pour te montrer un aperçu de comment est l'écran aujourd'hui de Goal Profit en 2021 puisque tout a été revisité. Les informations existaient déjà auparavant. On va à des endroits différents. Ici, maintenant, tout est sur le même écran et tu joues avec les filtres. Mais tu veux faire tout ton boulot sur cet écran-là. En plus de ça, ils ont rajouté les compères teams. Donc là, c'est le même écran. Tu vas tomber sur le même écran, mais tu vas te dire, je compare Liverpool à la Céminan, par exemple. Et donc, tu choisis ici. Je vais prendre au hasard Angleterre, Arsenal. Et ensuite, c'est bien, je trouve ça intéressant pour les équipes qui ne jouent pas dans le même championnat, justement. Et en Ligue 1, Lille, voilà. Arsenal-Lille, même si le match n'a pas lieu. Ce logiciel, cet écran, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Va te comparer les stats des deux équipes dans leurs championnats respectifs, évidemment. Et voilà, tu as le même écran que je t'ai montré tantôt. Mais pour Arsenal et pour Lille, tu compares directement deux équipes dans leurs compétitions respectives. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo qui est un peu une vidéo update sur Goal Profit en 2021. Si tu as aimé, laisse-moi un live. Si tu as des questions et que tu veux que j'explore certains points en particulier, mets-le en commentaire parce que si j'ai beaucoup de commentaires qui vont dans le même sens, avec les mêmes demandes, je ferai expressément une vidéo pour y répondre. Voilà, n'oublie pas, j'ai mis le lien de Goal Profit dans la description de cette vidéo. Tu peux tester pour 1 euro ou une livre sterling, mais bon, c'est plus ou moins 1 euro pour 7 jours. Donc au moins, tu peux un peu voir, découvrir par toi-même tous les autres écrans également. Si ce n'est pas encore fait, ne mets pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Bonne journée, à bientôt.